Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo intitulé « Intégration de données avec l'ETL Pentaho, partie 1, Spoon, l'interface graphique de PDI » et qui fait partie d'une série de 69 tutoriels sur l'utilisation de l'ETL Pentaho. Dans cette partie, nous allons ouvrir l'interface graphique de Pentaho Data Integration qui s'appelle Spoon et nous allons explorer les différentes options qu'offre Spoon. Pour ouvrir Spoon, il faut cliquer sur le script spoon.bat qui se trouve ici si vous êtes sur Windows ou sinon le script shell spoon.sh si vous êtes sur Linux ou macOS, donc ici. Si pour une raison ou une autre, Spoon ne s'ouvre pas, vous devez exécuter l'utilitaire spoondebug.bat si vous êtes sur Windows, donc cet utilitaire ici, ou bien spoondebug.sh si vous êtes sur Linux ou macOS. Ce petit utilitaire vous indiquera pourquoi Spoon ne s'ouvre pas. Une fois Spoon ouvert, vous arrivez sur cet écran. Donc nous avons ici l'écran d'accueil. Dans cet écran d'accueil, il y a deux onglets importants. Et en fait, ces deux onglets renvoient sur la même page et ça va vous permettre de discuter avec la communauté. Nous n'allons pas explorer ces deux liens maintenant. Et donc, vous pouvez fermer cet onglet en cliquant sur la croix ici. Et si vous voulez rouvrir cet onglet, vous allez dans le menu AID et afficher l'onglet de bienvenue. Donc ici, à l'écran, vous voyez un job. Ce job, vous ne l'avez pas. C'est moi qui l'ai créé. C'est un job de démonstration. Et donc, on peut voir à présent comment est organisée l'interface de la graphique Spoon. Donc en haut, vous avez un bandeau qui est le bandeau du menu principal. Vous avez les différents menus fichiers, éditions, vues, actions, outils et aides. Ensuite, en dessous, une barre d'actions rapides qui vous permet d'accéder plus rapidement à certains menus. Ensuite, dans l'écran principal, vous avez l'interface de travail qui va vous permettre de designer les jobs et les transformations. Il faut savoir que Pentaho est en fait multi-onglet. C'est-à-dire que vous pouvez travailler sur plusieurs jobs ou transformations en même temps puisque nous pouvons avoir plusieurs onglets d'ouvert en haut. Et c'est pour ça que tout à l'heure, nous avions l'onglet accueil et l'onglet démo job ouvert en même temps. Ensuite, sur la droite, vous avez deux panneaux. Le panneau navigateur et le panneau palette de création. Donc la manière standard de créer des jobs ou des transformations dans Spoon est de choisir des composants dans le panneau latéral gauche palette de création. Donc ici, vous pouvez soit dérouler les dossiers et glisser-déposer les composants. Soit vous pouvez également saisir directement dans la barre de recherche le composant que vous voulez choisir, par exemple Start. Et ensuite glisser-déposer le composant. En sachant que le composant Start ne peut être utilisé qu'une fois. C'est pour ça que là, il m'a fait une erreur. Voilà pour la création de jobs et de transformations. Donc au niveau de la différence entre jobs et transformations, nous avons une différence majeure. Une transformation sert à faire des traitements sur la donnée. Lecture de la donnée. Transformation et enregistrement de la donnée transformée dans un système cible. Alors qu'un job contiendra des actions non liées aux données, telles que l'envoi de mail, ici. la vérification d'existence de fichiers, l'exécution de transformations, la suppression ou la création de fichiers, etc. Spoon permet également de planifier l'exécution des jobs et surveiller les performances des processus. Et enfin, si vous voulez créer un job ou une transformation, il suffit de cliquer sur le menu fichiers, nouveau, et choisir transformation ou tâche qui correspond également à job. Voilà qui termine cette petite présentation de Spoon, où nous avons donc vu l'essentiel pour débuter. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment créer de manière détaillée des jobs et des transformations. J'espère donc que vous avez trouvé cette vidéo informative et utile. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de donner un pouce bleu pour soutenir ma chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions pour les prochaines vidéos. Merci pour votre temps et à bientôt pour une prochaine vidéo.